Dans cette réaction, nous allons commencer par le défi du défi du défi du défi du défi du défi de l'année 2021. Et on commence par l'exercice numéro 1. Petit 1. Remplir les champs vides avec les mots convenables pris dans la liste suivante. L'intensité du poids d'un corps se mesure avec un appareil. Qu'appelle-t-on cet appareil? Le poids d'un corps, c'est une force. Et on mesure l'intensité d'une force par un appareil qui s'appelle dynamomètre. Et sa valeur varie avec le changement de lieu et d'altitude, contrairement à la masse qui reste constante. Petit 2. Observez le schéma si contraire. La lampe est claire de façon normale. La question, choisir les mots ou les valeurs convenables en les entourant. L'appareil 1 est un ampère-mètre ou bien un voltmètre. Cet appareil est un multimètre, c'est-à-dire appareil multifonction. Et puisque le curseur, c'est-à-dire le calibre, est choisi dans la zone où l'unité est l'ampère, donc l'appareil 1 joue le rôle d'un ampère-mètre. Donc l'appareil 1 est un ampère-mètre et il indique la valeur de ampère. L'appareil 2 est un ampère-mètre ou bien un voltmètre. C'est la même chose. Le curseur, c'est-à-dire le calibre, est choisi dans la zone où l'unité est le volt. Donc l'appareil 2 est un voltmètre et il indique la valeur 12 volts. La tension nominale de la lampe est 6 volts ou bien 12 volts et sa puissance nominale est 24 watts ou bien 24 volts. Sur la lampe est écrite 12 volts, 24 watts. Ses grandeurs s'appellent les caractéristiques nominales de la lampe. Donc la tension nominale de la lampe est 12 volts et sa puissance nominale est 24 watts. Lorsque l'on règle le bouton sélecteur de l'appareil 3 sur 6 volts, l'intensité du courant électrique passant à travers la lampe augmente ou bien diminue et la puissance consommée par la lampe devient plus petite ou bien plus grande que sa puissance nominale. La lampe fonctionne normalement si la tension entre ses bornes est égale à sa tension nominale 12 volts. Si on applique 6 volts entre ses bornes, bien sûr l'intensité du courant qui le traverse diminue et aussi la puissance consommée ou bien reçue par cette lampe aussi diminue. Donc lorsqu'on règle le bouton sélecteur de l'appareil 3 sur 6 volts, l'intensité du courant électrique passant à travers la lampe diminue et la puissance consommée par la lampe devient plus petite que sa puissance nominale. La question numéro 3. Observez le schéma si contre. Images successives à des intervalles de temps égaux d'une balle corps solide S en mouvement du chute vers le sol. Répondre par vrai ou par faux. Petit a. L'effet de l'action de la Terre sur le corps solide est un effet dynamique. Vrai ou bien faux. Puisque le corps solide est en mouvement du chute vers le sol, donc l'effet de l'action de la Terre sur le corps solide est un effet dynamique. C'est vrai. Petit V. Le mouvement du corps solide S est un mouvement de translation rectiligne. Vrai ou bien faux. On a le centre de gravité G du solide décrit en droite, donc le mouvement est rectiligne. De plus, on observe que le segment abeille du solide reste parallèle à lui-même, donc il s'agit du mouvement de translation. Donc, le mouvement du corps solide S est un mouvement de translation rectiligne. C'est vrai. Petit C. Le mouvement du corps solide S est un mouvement de translation rectiligne. Vrai ou bien faux. On a l'impression que le mouvement solide C est un mouvement de translation rectiligne et non pas retardé. Donc, le mouvement du corps solide S est un mouvement de translation rectiligne et non pas retardé. C'est faux. Petit D. Le mouvement du corps solide S est un mouvement de translation rectiligne et non pas retardé. C'est vrai. Petit E. La vitesse moyenne entre G1 et G2 est supérieure à celle entre G3 et G4. Vrai ou bien faux. La distance G1 et G2 est inférieure à la distance G3 et G4. Et les deux distances ne sont pas courries à des intervalles de temps égaux. Donc, la vitesse moyenne du solide S entre G1 et G2 est inférieure à la vitesse entre G3 et G4. Donc, la vitesse moyenne entre G1 et G2 est supérieure à celle entre G3 et G4. C'est faux. Petit F. Le sol est un corps de référence convenable pour décrire le mouvement du corps solide S. Vrai ou bien faux. Le solide S change de position par rapport au sol. Donc, le sol est un corps de référence convenable pour décrire le mouvement du corps solide S. Et vrai. Petit G. L'action de la Terre sur le corps solide possède une ligne d'action horizontale. Vrai ou bien faux. L'action de la Terre sur un corps est toujours verticale. Donc, l'action de la Terre sur le corps solide S est une action localisée. En son centre vrai ou bien faux. L'action de la Terre sur un corps est toujours répartie. Donc, l'action de la Terre sur un corps solide S est une action localisée. En son centre, c'est faux. La question numéro 4. Relier par un trait chaque vitesse à la distance de réaction correspondante, puis relier par un trait chaque distance d'arrêt aux distances de réaction et de freinage convenables. On a la vitesse 80 km par heure. On convertit donc 80 km par heure en mètre par seconde en multipliant 80 par 1 sur 3,6. On trouve 22,2 mètres par seconde. Et pour un conducteur normal, la durée de réaction est une seconde. Donc, si la vitesse est 80 km par heure, alors la distance de réaction est 22,2 mètres. Et si la vitesse est 90 km par heure, la distance de réaction est 25 mètres. Et si la vitesse est 100 km par heure, la distance de réaction est 27,7 mètres. En se basant sur la relation suivante, DA égale DR plus DF. Et on continue. Donc, si la distance d'arrêt est 77,7 mètres, alors la distance de réaction est 27,7 mètres. Et la distance de freinage est 50 mètres. Si la distance d'arrêt est 65,5 mètres, alors la distance de réaction est 25 mètres. Et la distance de freinage est 40,5 mètres. Et si la distance d'arrêt est 54,2 mètres, alors la distance de réaction est 22,2 mètres. Et la distance de freinage est 32 mètres. On passe à l'exercice numéro 2, 8 points. Première partie, la mécanique. On considère un corps solide S, suspendu à un dynamomètre. Le fil fait partie du dynamomètre. Le corps solide est en équilibre. Voir la figure. La masse des corps solides est m égale 203,86 g. La question numéro 1, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le corps solide en précisant leur type, c'est-à-dire actions de contact ou bien actions à distance. Donc le corps ici a deux forces. Le vecteur P, poids du corps solide S, force à distance. Et le vecteur F, action du dynamomètre sur le solide S, c'est une force de contact. On a dit action du dynamomètre et on n'a pas dit action du fil, car le fil fait partie du dynamomètre. Et on a symbolisé l'action du dynamomètre par le vecteur F, car on a donné le vecteur F à la suite. La question numéro 2, donner les caractéristiques de la force P exercée par la Terre sur le corps solide S. Donc le point d'application, c'est le point G, centre de gravité du solide S. Ligne d'action, ou bien droite d'action, c'est la droite verticale passant par le centre de gravité, c'est-à-dire le point d'application G. Sens, c'est du point G vers le bas. Intensité est indiquée par le dynamomètre, donc le dynamomètre indique 2 N. Donc P égale 2 N. La question numéro 3, écrire la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Et on écrit, si un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, alors ces deux forces ont même droite d'action, même intensité et de sens opposé. La question numéro 4, en appliquant la condition d'équilibre, déduire les caractéristiques de la force F exercée par le dynamomètre sur le corps solide S. Donc, en appliquant la condition d'équilibre, les deux forces ont même droite d'action, même intensité, mais de sens opposé. Donc, le point d'application, c'est le point A. Droite d'action, c'est la droite verticale passant par les points A et G. Sens, 10 points A vers le haut. L'intensité, c'est donc F égale P égale 2 N. La question numéro 5, représentée sur la figure si contre, la force F exercée par le dynamomètre sur le solide S en utilisant l'échelle 1 N correspond à 1 cm. On a donc 1 N correspond à 1 cm et on a 2 N correspond donc à 2 cm. Et on représente donc la force F par un vecteur d'origine, le point d'application, le point A, orienté vers le haut de longueur 2 cm. C'est donc le vecteur force F. La question numéro 6, déterminer la valeur de l'intensité des champs de pesanteur G à l'endroit de l'expérience. On a P égale M fois G et à partir de cette relation, on peut déduire l'intensité des champs de pesanteur G. C'est donc G égale P sur M et on remplace P par sa valeur de N et M par sa valeur 203,86 g qu'on va convertir en kg. On obtient donc 0,20386 kg. Après l'application numérique, on obtient donc l'intensité des champs de pesanteur G. C'est donc G égale 9,81 N par kg. On passe à la question numéro 7. On recommence l'expérience quelque part dans l'espace où l'intensité des champs de pesanteur est de 8,34 N par kg. Déterminer la valeur indiquée par le dynamomètre dans ce cas. On sait que l'intensité des poids change avec le lieu. Mais la relation suivante, P' égale M fois G', reste toujours valable. A savoir que la masse, c'est une grandeur physique constante. Mais l'intensité des champs de pesanteur change avec le lieu. Et par suite, l'intensité des poids du corps change aussi. Et on écrit P' égale M fois G'. Et on remplace M par sa valeur. C'est donc 0,20386 kg. Et G', l'intensité des champs de pesanteur, c'est donc 8,34 N par kg. Après l'application numérique, on obtient donc 1,7 N. Donc, la valeur indiquée par le dynamomètre, dans ce cas, est 1,7 N. On passe au deuxième parti, c'est l'électricité. Un appareil électrique de cuisine comporte une plaque chauffante de résistance R égale 27,5 Ohm. On branche cet appareil à une source de tension de 220 volts. Écrire l'énoncé de la loi d'Homme. Et on écrit, la tension U au borne d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R et l'intensité du courant I qui le traverse. Et on écrit, U égale R fois I. Deuxième question, calculez l'intensité I du courant électrique passant à travers la plaque chauffante. On a la loi d'Homme, U égale R fois I. Et à partir de cette relation, on peut déduire donc l'intensité I. Donc, I égale la tension U divisé par la résistance R. Et on remplace la tension U par sa valeur 220 volts et la résistance R par sa valeur 27,5 Ohm. Et on écrit, I égale 220 volts divisé par 27,5 Ohm. Après l'application numérique, on obtient donc I égale 8 ampères. On passe à l'exercice numéro 3, 4 points. Train à grande vitesse. La ligne ferroviaire connaîtra Tangère, c'est en sûr une distance totale de 200 km. Le train à grande vitesse assure la liaison connaîtra Tangère en 50 minutes. On donne 50 minutes égale 5 divisé par 6 heures. La question numéro 1, déterminer la vitesse moyenne V du train entre honnêtres et Tangère en km par heure et en mètre par seconde. On a en général la vitesse moyenne égale la distance divisé par le temps. Et on remplace la distance D par sa valeur 200 km et la dirée T par sa valeur 5 sur 6 heures. Et on écrit 200 km divisé par 5 sur 6 heures. Après l'application numérique, on obtient donc la vitesse moyenne en km par heure, c'est 240 km par heure. Après, on calcule la vitesse moyenne en mètre par seconde. Il suffit donc de diviser 240 par 3,6. Donc, 240 km par heure égale 240 fois 1 divisé par 3,6 mètre par seconde. Après l'application numérique, on obtient donc la vitesse moyenne égale 66,66 mètre par seconde. Deuxième question, déterminer la dirée du voyage entre honnêtres et Tangère en minutes si le conducteur augmente la vitesse du train à 300 km par heure. On a en général la vitesse moyenne égale le rapport de la distance par la dirée T. Et à partir de cette relation, on déduit donc l'intervalle de temps T. La dirée T égale la distance D divisé par la vitesse moyenne. Et on remplace donc D par sa valeur, c'est donc 200 km. Et la vitesse moyenne, c'est donc 320 km par heure. Et on écrit T égale 200 km divisé par 320 km par heure. Après l'application numérique, on obtient donc T égale 0,625 heure. Et on convertit donc 0,625 heure en minutes en multipliant donc 0,625 par 60 minutes. Et on écrit donc T égale 0,625 fois 60 minutes. Car 1 heure égale 60 minutes. Après le calcul, on obtient donc T égale 37,5 minutes. On passe à la dernière question numéro 3. Le conducteur aperçut un obstacle sur les rails rectilignes à la distance de 3,310 km. Alors que le train roulait à une vitesse de 320 km par heure. Il actionna ensuite les freins. Le conducteur parviendra-t-il à éviter l'accident ? Justifiez votre réponse. Les données. La durée de réaction du conducteur est une seconde. La distance de freinage du train en mètre, c'est donc en général Df égale 0,407 fois V au carré. Avec V, c'est la vitesse du train en mètre par seconde. Donc, pour répondre à cette question, on va calculer la distance de réaction Dr, la distance de freinage Df, et par suite la distance d'arrêt Da. Et on calcule la distance de réaction. C'est donc Dr égale V fois Tr, tel que V, c'est la vitesse du train, est égale 320 km par heure. Et Tr, c'est la durée de réaction du conducteur, est égale 1 seconde. Et on remplace, on obtient 320 km par heure fois 1 seconde. Donc, on convertit 320 km par heure en mètre par seconde en multipliant 320 par 1 sur 3,6. Et on écrit 320 fois 1 divisé par 3,6 mètre par seconde fois 1 seconde. Après l'application numérique, on obtient donc Dr égale 88,88 mètre. D'autre part, on calcule la distance de freinage à partir de la formule donnée. C'est donc Df égale 0,407 fois V au carré. Tel que V, c'est la vitesse du train, est égale aussi 320 km par heure. Mais cette relation est valable si la vitesse du train est en mètre par seconde. Donc, on va convertir 320 km par heure en mètre par seconde en multipliant aussi par 1 sur 3,6. Et on écrit la distance de freinage égale 0,407 fois 320 fois 1 divisé par 3,6, le tout au carré. Après l'application numérique, on obtient donc la distance de freinage égale 3215,80 mètre. Et on déduit donc la distance d'arrêt qui est égale à la distance de réaction Dr plus la distance de freinage Df. On remplace donc Dr par sa valeur et Df par sa valeur. Et on écrit D A égale 88,88 mètre plus 3215,80 mètre. Après l'application numérique, on obtient donc D A égale 3304,68 mètre. Donc, on va comparer la distance d'arrêt 3304,68 mètre avec 3,310 mètre. Donc, on va convertir 3304,68 mètre en kilomètre. Et on obtient donc D A égale 3,304,68 mètre. Donc, on observe que 3,304,68 mètre est inférieure à la distance 3,310 mètre. Et on écrit donc, puisque la distance d'arrêt D A égale 3,304,68 mètre inférieure à la distance D égale 3,310 mètre. On dit que le conducteur va éviter l'accident. On dit que le conducteur va éviter la distance 3,310 mètre.